... Chaque disque qui sort n'est qu'un point sur ton parcours, sur ta recherche, la quête. Et disons que pour moi, je ne suis pas loin de ce que j'ai toujours cherché en termes de musicalité. Et c'est pour ça que l'arme de paix ne pouvait pas être autrement après l'hippopède barre. Vu que c'est l'hippopède barre qui va montrer les derniers obstacles à franchir. Donc, non, c'est sûr qu'une fois qu'on a goûté aux bons instruments, tu ne peux pas remonter le temps. Parce que la première est toujours la dernière fois. Déguste chaque minute. Vivre un perpétuel terminus. Comment faire quelques heures de cinq minutes ? En fait, il ne s'est pas fait d'un coup. C'était comme je le dis tout le temps. Le Cactus des Sibéries a utilisé beaucoup plus de musiciens que l'hippopède barre. Juste que ce n'était qu'un arrangement et pas la base de la construction même du centre de l'album. Au niveau d'exigence que je commençais à atteindre depuis le Cactus des Sibéries, il aurait été très très difficile d'avoir ça avec des machines. Concrètement, autant de liberté, une maîtrise de la sonorité, de la musicalité et les arrangements. Tu peux trouver ça qu'avec un groupe de musiciens qui est assez pointu, exigeant, patient. Tu ne peux pas autrement. Même avec les meilleures machines du monde, si tu n'as pas les bonnes personnes derrière, il faut oublier. Tu donnes vie au disque, c'est-à-dire c'est comme si tu avais créé une formule magique et que tu la répètes à chaque fois devant les gens au lieu de la mettre sur un CD ou sur une formule, un papier que tu vas vendre à tirer la rigole. Donc moi je trouve que c'est une contrainte magique de devoir aller sur scène. Et donc oui, l'Arme de Paix a été pensée pour la scène. C'est-à-dire pour l'émotion à partir du disque, mais pour que vous soyez, vous vous retrouviez face à moi sur scène un jour ou l'autre parce que c'est la raison d'exister de ce disque. Ça ne s'explique pas par le piratage parce que c'est le bouleversement. C'est comme si on voulait reprocher l'arrivée de la cassette à l'époque du vinyle et l'arrivée du CD à l'époque de la cassette. Ce n'est pas parce que ça rapportait beaucoup, beaucoup d'argent à un moment que ça devait ad vitam aeternam. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui se passe, c'est assez marrant, c'est que les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Ils sont dépassés. Les plus gros perdants de dents, c'est les industriels. Moi, ça fait dix ans que je suis là-dedans. Les premiers problèmes que j'ai entendus, les premières personnes que j'ai entendues se plaintent, c'était les actionnaires. Parce que ça ne rapporte plus à 3 milliards, ça rapporte 2,5 milliards, comment c'est possible ? Mais comment quantifier la valeur de l'art en même temps ? C'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens quelquefois, beaucoup de réflexion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. On ne peut pas mettre de tarif sur une œuvre d'art. Aujourd'hui, elle coûte 10 euros. Demain, elle va coûter 15 millions d'euros. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de troubles, de choses un peu floues. Donc, je comprends les réactions de panique parce qu'il y a des millions d'euros qui se perdent. Mais ce n'est pas les artistes qui les perdent. Moi, je n'ai jamais vendu 200 000 disques. Le téléchargement ne m'a pas vraiment atteint, concrètement. Et puis, comment quantifier le nombre de morceaux téléchargés ? C'est impossible. Vous êtes dépassés par Internet, c'est tout. Faites avec. Ou aller voir les bonnes personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501